En 1990, le 4 juillet au matin, vous traversez Neuilly pour vous rendre à votre bureau quand vous entendez une gigantesque explosion. Le problème, c'est que vous êtes le seul à l'avoir entendu. Philippe Vigan, bonsoir. Accompagné de son épouse Stéphane Vigan, bonsoir. Alors, Philippe Vigan, vous êtes atteint du Locked-in Syndrome, ou le syndrome d'enfermement, une affection neurologique rare qui se manifeste par une paralysie de tous les muscles du corps, sauf les paupières. Vous êtes conscient, vos capacités intellectuelles sont intactes, mais vous êtes incapable de bouger ou de vous exprimer. Vous êtes emmuré, vivant. Philippe, cette histoire, vous la racontez dans un livre témoignage intitulé Légumes verts, publié chez Anne Carrière, on en reparle à 20h. Stéphane et Philippe Vigan, rebonsoir. Philippe, vous êtes né le 6 mai 1957 à Boulogne. Vous êtes ce qu'il convient d'appeler un fils de bonne famille, père marchand de biens, passionné par la chasse à cours et la sylviculture. En seconde, vos parents vous envoient en pension dans la fameuse école des Roches, dans l'heure. C'est là que vous passez un bac scientifique, que vous repasserez pour obtenir une mention bien. Vous intégrez l'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Et en 1981, le soir de Noël, vous rencontrez Stéphane. Vous avez 25 ans, elle a 20 ans, c'est le coup de foudre. Neuf mois plus tard, vous vous mariez. Alors Philippe, vous êtes d'abord embauché par Matra, avant de devenir contrôleur de gestion chez Hachette Philippe Aki. Mais le week-end, c'est toujours chasse à cours et golf. Vous êtes parmi les 100 meilleurs joueurs de golf français. Stéphane, chef de pub dans une agence de communication, vous avez deux filles, tout va bien. Et là, en 1990, le 4 juillet au matin, vous traversez Neuilly pour vous rendre à votre bureau quand vous entendez une gigantesque explosion. Le problème, c'est que vous êtes le seul à l'avoir entendu. À ce moment-là, vous pensez à quoi ? J. A. J. T. Tout de suite. Su. Que c'était grave. Il a tout de suite su que c'était grave. Ensuite, vous vous traînez jusqu'à un café où on appelle le SAMU. Et vous, Stéphane, vous retrouvez Philippe aux urgences. À ce moment-là, il peut encore parler. Oui, il parlait très, très mal, mais il m'a tout de suite dit, effectivement, c'est très grave et fait quelque chose. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était entre les mains de spécialistes et voilà, quoi. Le scanner ne révèle rien d'anormal. Et puis, pendant la nuit, les choses se compliquent. Vers 2h, Philippe tente de se lever. Mais là, vous découvrez que vous ne tenez pas sur vos jambes. Oui. À 6h du matin, vous ne répondez plus aux questions et vous sombrez dans le commun. Et là, les médecins sont incapables de dire ce qui s'est passé. Ils vous disent que c'est un accident vasculaire. Oui. Mais c'est tout. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était il y a 20 ans. Oui. Les choses ont vraiment évolué depuis. Je pense que la prise en charge est différente aujourd'hui, précisément. Alors, après 2 mois de coma, vous renaissez. Et là, vous ne ressentez rien d'anormal. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que même, vous flashez sur une belle kiné. Les yeux marchent bien. Oui. Et puis le sourire, là, aussi. Quand vous vous réveillez du coma, vous êtes dans un sentiment d'apesanteur. A. B. I. Bizarrement. C. C'était. L. E. C. C'était le contraire. Il avait peur de tomber du lit. Ah, oui. Sans arrêt. Oui. Alors, vu de l'extérieur, c'est autre chose. Parce que votre mari a le visage amaigri. Déformé, asymétrique. Surtout immobile. Il n'y avait vraiment que les yeux qui clignaient. Et tout le temps pour tout. Oui. Donc. Et puis, il a une trachéotomie. En plus, oui. Donc, de toute façon, je n'ai pas réalisé tout de suite que le fait qu'il ne reparlerait pas serait définitif. Oui. Une trachéon, on ne peut pas parler. Oui. À ce moment-là, donc, Philippe, au moment où vous vous réveillez de ce coma, vous réalisez que vous avez toute votre tête, vos sensations, mais vous êtes en muret vivant. Le Lock-in Syndrome. On prononçait pas à l'époque. Ouais. C'était tellement rare que... Donc, c'est là que vous mettez au point un premier code. Oui, c'est un clignement de paupières. Non, c'est deux clignements de paupières. C'est un début comme ça. C'est comme si on rencontre des extraterrestres. On met au point un système extrêmement primitif de communication. Un jour, un médecin vous pose une question et vous dit « Combien font deux et deux ? » Vous répondez quoi ? P A S T R Pas trois. Il fait des vannes. Alors là, effectivement, vous dites, Philippe, la prison semblait s'ouvrir un peu. Voilà. Et finalement, grâce à une amie à vous, vous allez pouvoir vous exprimer presque librement, disons. L'idée, c'est de classer les lettres en deux tableaux, un tableau de consonne, un tableau de voyelle. Et puis, vous clignez des yeux pour montrer la colonne et la ligne. Voilà. Déjà, un gros progrès. C'est toujours celui qu'il utilise aujourd'hui. Bah voilà, ouais. C'est comme un jeu de toucher-couler. Ouais. A2. Ouais, c'est ça. Voilà. Il indique d'abord la colonne, puis la ligne. Et donc, on avance, comme vous venez de le voir, lettre par lettre. Et donc, votre première phrase, après deux mois de silence, c'est, j'ai mal au pied. Et vous, en fait, vous dites qu'il a dit, je t'aime. Alors, c'est quoi la vraie ? Eh bien, on reste sur nos positions tous les deux. Ah, d'accord. Et là, alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire à tous les deux, c'est que là, vous faites un enfant. Quand on vous demande comment on fait un enfant avec le Lock-in syndrome, vous répondez, n'en déplaise aux mauvaises langues, on fait comme tout le monde un soir d'amour. Tout est dit. Oui. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que les sensations de Philippe sont intactes, en fait, et même les zones érogènes, évidemment, par la même occasion. Mais vous avez ressenti de la suspicion et de la réprobation autour de vous à ce moment-là ? C'est impensable pour les gens. Philippe ne bouge pas, donc il ne sent pas, donc il n'entend pas, donc il ne... Enfin, c'est comme si c'était un légume. Oui. Voilà. Alors, ensuite, Matra met au point un ordinateur sur lequel il suffit de fixer une lettre pendant une demi-seconde pour la taper. Et là, effectivement, ça devient magique, quoi, parce que Philippe peut écrire. Voilà. C'est un ordinateur qui fonctionne... Il y a une petite caméra qui filme son oeil et il balade l'un de ses yeux sur l'écran, sur lequel il y a un écran virtuel, et les lettres s'écrivent... Enfin, c'est comme un doigt. Oui. C'est l'œil qui fait doigt. Oui. Alors, après un séjour à Garche en rééducation, un autre séjour à Kerpap en Bretagne, Philippe, vous revenez chez vous, et là, vous réalisez, en fait, que vous gênez un peu. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement exigeant parce que vous venez de l'hôpital, où tout le monde était à votre service toute la journée, et vous vous rendez compte qu'il faut vous faire un peu oublier. C'est quand même énorme dans votre cas. Non, c'est un comble. Vous avez souffert de ça ? J. 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 A. R. R. J'arrive. A. S. Assez bien. A. Me. Faire oublier. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est sûr qu'il arrive à se faire oublier. Quand il y a quelque chose à dire, tout le monde le sait. Vous vous engueulez, des fois ? Oui, on est normaux. Ah oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il y a des engueulades. Ça prend du temps, l'engueulade, là, quand même. C'est ça. Le problème de l'engueulade, c'est qu'il faut que je traduise l'engueulade. Oui. Mais ce n'est pas sympa. Alors voilà, donc, vous vous faites un petit peu oublier quand vous rentrez chez vous. Là, le problème, c'est de redevenir un père de famille. Alors, l'avantage, c'est que quand les enfants vous disent, qu'est-ce que je fais, vous demandent une permission, vous dites, demande à papa, parce que lui, c'est écrit. Donc, une fois que c'est écrit, c'est incontournable. Et puis, comme ils ne veulent pas le traduire parce que c'est fatigant, c'est oui ou c'est non. Ah oui. Donc, il n'y a pas de discussion. Ça évite les discussions. C'est comme ça. Donc, en fait, là, voilà, Philippe, vous redevenez le père de famille, quoi. Tu veux dire un truc ? Vas-y. Elle. E. Problème. C. Que. C. C. D. E. C. Que c'est décalé. Oui, le problème, c'est que le temps de réponse n'est pas immédiat. Donc, quelquefois, ça tombe un peu à plat. Ah oui. Alors, soit ça a plus de force, soit ça en perd un peu. Oui. Alors, vos deux filles réagissent différemment. Capucine dit, je veux changer de famille. Elle s'en va. Enfin, après, elle revient. Mais dans un premier temps, elle est partie. Et quand elle est revenue, d'ailleurs, c'était bien. L'autre, Juliette, n'est pas perturbée. Elle dit, je préfère avoir un papa handicapé qu'un papa mort. C'est vrai. Après être redevenu un bon papa, il faudra redevenir un bon mari. Alors, évidemment, on peut dire la vérité, c'est que jouer les infirmières, ça ne booste pas spécialement le désir quand on s'occupe de quelqu'un comme ça toute la journée. Mais Philippe compense par des attentions. C'est-à-dire, si vous vous engueulez, il vous offre un bouquet de feuilles, par exemple. Oui, pas seulement après une engueulasse. Ah oui ? C'est bien, non ? C'est mieux que les autres. Oui, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il vous a offert une bague aussi. Entre autres. Entre autres. Oui, oui. Une gâte. Il fait beaucoup d'efforts pour faire des surprises, souvent. Oui. Ce que les hommes ne font pas toujours. Oui. Je remarque sur les autres. Bon, alors, je prends ce qui est à prendre. Ça a développé sa créativité, clairement, pour me garder. En tous les cas, je trouve qu'il est très malicieux, Philippe. Alors, évidemment, aujourd'hui, Philippe, vous connaissez de bons moments. Lire l'équipe, évidemment, grand moment. Assister à un concert de la CDC, le bain chaud, mais surtout l'orange pressée le matin. Ça, c'est le grand moment. C. C. L. O. Lorsque. Je. F. F. L. On a compris. Le grand moment, c'est lorsqu'il fait l'amour. Est-ce que la vie comme ça vaut le coup d'être vécue ? A. B. I. Bien. Bien sûr. S. I. Sinon. Je. N. Noré. Pas écrit ce livre. Oui. Ce qui change tout, c'est qu'il est aimé. C'est formidable. L'amour que vous avez pour lui, c'est extraordinaire. Oui. Oui. C'est vraiment un plaisir à voir, vraiment. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. S. 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 D.